et bien bonjour dans ce dans ce numéro spécial fin de la saison 1 début de la saison 2 entre deux j'ai continué à bosser un petit peu sur ma sur ma map premier première chose je suis passé en 1.7.2 et cela ça a moyennement arrangé les fps je manque que je suis à côté d'une torche il manque optif a une sorte améliorer les fps et la première chose que j'ai fait c'est construire quelques nouvelles maisons on voit une je vais dégager cette torche on en voit une ici une autre là et il y en a une en construction ici donc bon le but c'était de multiplier mon mes nombres de villageois et donc sans la construire totalement il ya les murs il ya le plafond et tout ah oui j'étais un peu explorer les alentours et je me suis trouvé un gentil toutou et ça n'a pas ça n'a pas suffit j'ai aussi une une auberge en construction voilà mon auberge avec une belle porte bon c'est pas fini tout ça faut le temps ça va être assez grand il ya quand même le plumard et comme je voulais absolument mes villageois bon ben on est passé à la machine de guerre donc au copulator à leur mille 1 puisqu'on est au 10e siècle ça va pas atteint 2000 pas le modèle 2000 c'est le modèle 1000 donc un bloc de 6 avec des portes de chaque côté et une fois ce bazar là construit pas j'ai eu j'ai mais j'ai eu un petit villageois alors il se il se planque je sais pas pourquoi ils sont tout le temps fourré ils m'ont pas fait mentir ils sont tout le temps fourré au premier étage de cette maison il bouge et il bouge pas donc j'ai un modèle en blanc j'ai un modèle en violet un modèle en marron j'ai tout ce qu'il faut regarde moi bob bon ben vivement le quatrième vu qu'ils sont tout le temps ensemble ça devrait pas tarder donc mon premier objectif était atteint j'ai donc à l'extérieur puisqu'à l'intérieur petit à normalement il devrait se construire des maisons à l'extérieur les champs sont en cours donc on a des des champs qui sont créés ah oui le jour où j'ai été chercher mon chien je me suis trouvé un cheval donc des petites parcelles séparé par des murets et il y en a aussi en descendant vers la rivière alors faudrait que je puisse faire des petits murets et des petites haies aussi pour séparer mes champs et à la rivière j'ai construit un petit lavoir tout truc très basique j'essaie de rester le plus simple possible on est on est au 10e siècle donc on reste sur les bases et puis et comme j'ai été en exploration dans les carvernes qui ne sont pas très loin je me suis amusé pour changer à faire quelques quelques habitations trop clonite donc il suffit de suivre le chemin le chemin comme ça il est marqué bon là j'ai eu un petit temps une petite rencontre malencontreuse il suffit de suivre le chemin et en cas d'attaque ma population peut se planquer à l'intérieur mais elle peut aussi se planquer dans le sous-sol alors normalement les torches devraient être enlevées faut que je retrouve c'est par ici voilà et pour s'isoler souterraine et domus les maisons sous terre donc ah l'horrible bug voilà le coin des gardes donc il ya des petites niches des cellules pour pouvoir pouvoir se planquer je crois que j'en ai fait 18 quelque chose comme ça donc j'ai une grande salle j'ai pas vraiment agrandi j'ai enlevé quelques quelques blocs il à quoi se faire à manger bon il y avait un spawner araignée qu'il est inactif et puis comme ça partout un petit peu partout les petites niches donc on s'est isolé là bas j'ai j'ai fermé alors j'ai pas de porte j'avais pas de porte en bois donc j'ai fermé avec de la de la terre mais là on a accès aux où est ce que je me suis fait j'ai été planter un arbre pour voir si ça marchait et ça marche donc voilà je me suis bien isolé des coins d'ailleurs on entend les je met une porte je me suis isolé des coins dangereux et là voilà on peut vivre un peu en sécurité partout partout comme ça c'est fermé à la base à brûler avec la lave qui est là ici la porte en à brûler eh bien voilà mon petit monde alors ici je pense que je vais l'améliorer alors on est au 10e siècle donc c'est du brut de fondrui c'est de la c'est de la pierre c'est la cobble brut mais je vais peut-être continuer à l'aménager dans dans les dans la suite 11e 12e 13e siècle donc là il y aura plus des voûtes il y aura un aménagement un peu plus un peu plus chiadé quoi et j'avais testé le le x les rayons x avec les les deux blocs de redstone et ça avait bien marché mais j'ai pas trouvé d'autres je cherchais d'autres spawner j'ai rien trouvé ici alors j'ai essayé de d'éclairer un maximum il n'y a pas grand chose voilà il fait toujours non il fait nuit qu'est ce que j'ai fait de mon chien la nuit est en train de tomber je suis pas sorti du bon côté voilà fin de ce petit épisode spécial pour présenter un peu le château voilà qui va apparaître pour présenter un peu les petites nouveautés donc la marque la map sera en téléchargement et puis bah là d'ici quelques temps je vais attaquer la la saison 2 donc le un creeper le 11e siècle voilà et bien là dessus on se quitte et à bientôt au revoir et bien là donc donc